Nous sommes sur le tournage de l'épisode Halloween Je vais à mon truc Halloween Halloween Rose Coucou Lucas Et où est Julika ? Elle est là-bas ! 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 Halloween, hello ! Donc là on vient de tourner la première scène de l'épisode Halloween Et voilà, il fait un petit peu froid Mais c'est pas grave ! Un petit peu ! Un petit peu ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur le making-of de l'épisode Halloween Qui est déroulé en trois parties Donc une partie visible normale Une fin ship et une fin horreur On va développer les trois points Pourquoi ? Comment on a réussi à le faire ? Pourquoi on l'a fait ? Avec quels moyens ? Tout ce qu'on est censé raconter dans un making-of d'un court métral disons Ce qu'il faut savoir déjà C'est que cet épisode a été prévu en partant du tournage de l'épisode Summer La dernière fois qu'on s'est retrouvé en dehors de Paris C'était pour le gîte chez Chloé Vous vous rappelez ? Ouais ! Enfin je préfère pas trop me rappeler cette soirée J'avais déjà l'idée de base de faire un épisode où les personnages échangent de corps Je voulais absolument le faire Et je voulais aussi un truc un peu plus horrifique Bah pour être dans le thème d'Halloween quoi Il fallait un truc un peu horrifique etc Et voilà, bah c'est venu du clown parce que Bon, de base j'ai un peu peur des clowns Mais c'est surtout parce que le co-réalisateur Vincent Aimait beaucoup cette histoire de clown dans le film ça Et que moi je voulais un plan à la Negan Et parce que j'adore Negan Bah c'est juste un caprice de mes enfants On a besoin de savoir quels sont les lieux déjà dans un premier temps Combien de temps on dispose et quels sont les personnages Tant qu'on a pas ces trois informations là Faire un script c'est hyper compliqué Ces doubles épisodes à la base étaient censés être beaucoup plus longs Mais pour la simple et bonne raison que dans le script on a scratché beaucoup de scènes Il faut savoir que le script a été rushé à terminer 3-4 jours avant le début du tournage Ca veut pas dire qu'on a écrit le script en 2 jours Ca veut dire que j'avais déjà l'idée de base A partir du moment où j'avais le lieu Donc plus ou moins comment c'était On m'a fait un petit plan J'avais commencé à l'écrire Le seul problème c'est que je savais pas quelle personne pouvait venir en Bretagne Donc j'avais commencé plus ou moins à faire le script Mais j'étais là, je fais ça, je le fais pas Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un script de 70 pages Et vous en doutez bien que 70 pages on les a pas faits Volontairement et d'autres non volontairement Par exemple on aurait dû parler beaucoup plus d'équité section On a juste parlé vite fait quand Adrien parle avec Lucas Juste pour montrer un peu la complicité des deux là vite fait Mais c'était pas nécessaire que de parler d'équité section Potentiellement on le fera dans d'autres épisodes Dans Halloween on avait une semaine pour tourner Vous allez dire c'est beaucoup Sauf qu'il faut prendre en compte les besoins vitaux des acteurs Il faut prendre en compte le fait qu'ils doivent manger Mesdames et messieurs nous sommes réunis aujourd'hui Avec l'église, l'église de la sainte patate S'il vous plait Crions Bon appétit Qu'ils doivent dormir Qu'ils doivent appeler leurs proches Qu'ils doivent faire leurs courses Qu'ils doivent s'amuser Qu'ils doivent faire leurs courses Qu'ils doivent s'amuser Voilà Elles ont des problèmes C'est ma soeur elle est spéciale Ah bah oui 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 C'est moi ? Ouais voilà Qu'ils doivent voilà Et tout ça moi je me dois de le respecter un minimum on va dire Par rapport aux personnes qui me suivent dans ce projet Je peux pas leur dire Vous tournez Avec une cravache comme ça Et vous tournez vous tournez Ouais c'est pas possible Du coup je pars du principe que les gens le font Que s'ils en ont envie Que si ça leur plaît de le faire Et uniquement pour cette raison là Je veux pas que les gens se forcent à faire un miracle dream Je veux que ce soit un vente ou un plaisir Et c'est très important quand on fait un projet de cette envirgure là Dans l'équipe on fonctionne comme ça Qui veut être dans cet épisode Il lève la main On s'arrange Je change le script en fonction de qui veut qui veut pas Par exemple quand j'ai demandé si Gina elle voulait faire partie de l'épisode Halloween Elle m'a dit que oui Peu importe de quelle façon elle voulait en faire partie Et du coup j'ai trouvé la façon que c'est elle qui emmène Marinette Et pas de bêtises avec les garçons Sacha je lui ai posé la question Elle m'a dit pareil Elle m'a dit qu'elle voulait être dans la session horreur J'ai fait bah ok Je te fais des scènes dans la session horreur Moi de base je voulais juste l'intégrer dans la version ship Parce que c'est drôle Mais elle elle voulait absolument la version horreur Donc bah du coup je lui ai fait des scènes dans la version horreur Vous savez si mon homme était là Ça serait déjà du truc d'ailleurs Ouais bah maintenant ton gars il est pas là Et voilà Lucas on lui a fait une coupe un peu rock Mais parce que Lucas c'est Lucas Du coup lui il fallait un truc qui pète un peu des yeux Adrien bah c'était simple Il connait pas Halloween Donc je vais pas lui mettre une tenue Une tenue Halloweenesque Ça n'aurait pas de sens Pour Rose elle suggérait juste une veste licorne En rapport avec les licornes d'équité section J'avais demandé bien à l'avance que chaque personne ait une tenue Halloween Même les gens qui finaient pas tourner Parce que imaginons qu'ils pouvaient venir subitement Bah ils avaient leur tenue en fait Et ça c'est vachement cool Après on a surtout essayé de faire en sorte qu'on n'ait pas trop froid Parce que comme j'ai prévu des scènes à l'extérieur Et comme c'est des scènes de nuit Parce qu'on est à Halloween Et que du coup ça se passe la nuit les choses Et bah voilà il fallait pas avoir trop froid Du coup je leur ai dit Mettez des tenues chaudes Y'en a qui ont mis des robes Et ça c'était leur choix Moi j'avais dit c'est dehors Ce que j'avais fait sur ma fiche de route Du moins celle qu'on a oublié chez l'actrice qui fait du leca Et bah j'avais noté chaque scène Chaque scène était découpée avec les personnages Extérieur ou intérieur Jour ou nuit Et avec des couleurs bien distinctes Et alors du coup je pouvais me dire Ok ce jour là on peut tourner ça 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 Cette scène on peut la faire là Cette scène on peut la faire comme ça Etc Et c'est surtout en fonction du temps Parce qu'en fait Qu'il faut savoir C'est que dans l'épisode Halloween horreur Vous auriez dû avoir une scène de combat Vous auriez dû avoir une scène de Oh mon dieu un clown On a peur On aurait dû avoir des gens qui meurent On aurait dû avoir beaucoup d'interactions entre les personnages Chose qui n'a pas pu être faite Vous voyez comment c'est à la fin de l'épisode horreur Ça fait pas un peu club de losers tout ça ? Losers Mais victorieux Alors la pluie n'est pas de la post-prod Le jour du tournage il a plu Et du fait de cette pluie IRL on a pas pu faire Vous vous sentez bien Le tournage dehors Parce que c'est compliqué Dans le sens où Moi si mon appareil L'appareil avec lequel je filme tous les épisodes Et ben il prend l'eau Bah vous avez plus d'épisode hein Parce que techniquement c'est un truc qui vaut 1500 balles Et je veux pas en racheter un tous les 4 matins Donc on protège son matériel Et on change le scénario Et on rajoute des bruitages pour faire passer L'info comme quoi il s'est passé des choses Voilà Après bon Potentiellement je pense que ça vous a pas dérangé Moi personnellement quand j'ai fait le montage Et que j'avais genre que ça comme rush Je vous avoue que je l'étais un peu pas très bien quoi Genre je me suis dit ok Est-ce qu'avec ça je peux raconter une histoire Je ne sais pas Parce que très honnêtement Les rushs que vous voyez Les rushs c'est des prises de vue en fait Les rushs que vous voyez Qui ont été assemblés dans l'épisode horreur En vrai c'est des rushs d'essai Parce qu'à un moment donné on voit bien Adrien Qui est pas au même endroit Parce qu'en fait on s'est dit Ah mais si Adrien on le met là Les phares ils sont trop comme ça Du coup on voit pas bien etc Donc on a refait une autre prise Et on s'est dit on va faire comme ça etc Sauf que ce qui s'est passé Pendant qu'on filmait ce plan là C'est que les phares de la voiture se sont éteints Et que la voiture n'avait plus de batterie Et que du coup on pouvait plus tourner cette scène Et que du coup on avait plus de voiture T'es magnifique On a voulu ensuite faire les combats Mais c'était pas possible non plus Parce qu'on avait pas de lumière Parce qu'il a commencé à pleuvoir de ouf Beaucoup de choses comme ça Du coup on a privilégié les scènes d'intérieur Parce qu'il faisait extrêmement froid quand même Par exemple à la fin de l'épisode de base On voit bien il y a Lucas qui est comme ça Et moi qui est comme ça Et Marinette au milieu Et en fait Julika et Rose Elles étaient tellement crevées Qu'elles restaient dans la voiture Et j'aurais dit Ok bah le temps qu'on raconte notre blabla Pour qu'on sache que vous êtes là Vous allez juste venir au moment où on part Comme ça vous vous restez dans la voiture Comme ça vous avez pas froid trop vite Voyez enfin qu'elle soit là mais pas trop Quand on voit tout le monde qui descend de l'escalier Dans l'épisode d'horreur Rose elle pouvait pas courir par exemple Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Dans le dernier plan on la voit passer en premier Comme ça elle peut pas courir Mais on voit qu'elle est partie avec les autres quand même Donc on ne s'arrête pas au fait que les gens ne peuvent pas Parce qu'ils ont telle ou telle difficulté On essaye d'ajuster en fonction des personnes Bon en tant que chat noir Est-ce que je peux vraiment sauter d'un mur ? Est-ce que je peux vraiment sauter d'un pylône ? Non ? Et bah on fait de la bidouille On fait quoi ? On fait des gros plans sur les chaussures Avec le monument derrière On fait juste le moment où j'arrive par terre Donc on cadre juste avant Pour qu'on ait le sentiment qu'il est sauté Et ça ça donne On a l'impression qu'il saute de très haut Mais en fait je fais juste ça quoi C'est que des techniques comme ça de tournage C'est obligatoire quoi On est pas des surhumains Des humains Du coup il faut qu'on bidouille parce que Les prises de vue il faut qu'elles aient un sens quoi Voilà Je vais voir mes notes Coucou Oh c'est de la bonne OST ça Ouais Placement de produit je choix par coeur Ahhhh RPZ la team je choix par coeur Ouais Attends Lise est-ce que tu peux expliquer ce que tu es en train de faire ? Alors bah je suis en train de faire du méfillage effet spéciaux Donc je suis en train de mettre du faux sang partout Et puis après bah je vais nombrer tout ça pour que ça soit réaliste Voilà voilà Ohhhh Viens Attends elle est tombée Ohhhh Bébé vampire a perdu sa dent Le petit souris papa fait froid Elle est là Coucou Il fait frais ici Oui bah oui Coucou Ça passe quoi ? Coucou Ah non c'est mieux Mais je trouve que ce côté là est mieux Ouais c'est bien maintenant faut que ça sèche Bah ouais Mais sinon avec un sèche cheveux Oui bah y'en a un en haut Euh alors du coup euh qui est-ce que je maquille ? Moi On va filmer la transformation de Luca Je vais me faire blesser par le plus... On va se faire marafagole T'es froid ? Oui Ça sent le poisson Ça je suis désolée Oui non mais c'est bon je me rappelle de l'odeur maintenant C'est... C'est du latex ? Ça me rappelle... Ça me rappelle... Ça me rappelle ma péniche C'est juste une blessure là on est d'accord Ouais ouais Et peinture de guerre Oui Alors par contre faut que tu bouges le moins possible au niveau du visage Parce que sinon ça va... Ça va faire des... Alors Lucas allons faire une interview de toi en fait On n'a plus le droit de parler Mais tu veux parler mais euh... Mais essaye... Fais pas ça Faut que je parle comme ça Ouais Je sais que j'ai des dents qui me font azoter Là c'est un petit peu Je peux vous laisser un petit peu Pour se laisser de manière onique Interpendiculaire Je veux vous le savoir Oui Parce que là je suis en train de me faire euh... Une blessure ça va au niveau des lèvres ça ne te gêne pas ? ah non, non, pas du tout Mariette est devenu coucou en fait là du coup je mets un peu de sopalin pour que c'est un aspect pas du tout lisse en fait et du coup ça crème l'épaisseur que après moi je vais couper en fait pour vraiment faire la blessure ça, ça crée un truc, ça crème l'épaisseur en fait du coup la blessure est de l'épaisseur en fait ça dépendait où est-ce que je sais les blessures, coucou ou pierre après je pense que ça va être comme l'utière, il va falloir que je te... un coup de ses cheveux ok on va attendre mon état pourquoi j'aille renforcer le maquillage sur les joues c'est pas trop bon c'est toi tu sens le c'était ou tu sens quand même le c'est l'épaisseur ? euh... moi aussi je sens quand même si c'est un truc mais tiens j'ai vraiment envie de défoncer la touche c'est sec ou pas ? bouge un petit peu ouais c'est joli c'est joli luca oh ma glotte siiii 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 bah j'ai juste mangé et j'ai eu le temps de rien faire d'autre en fait du coup je me suis fait alpaguer par tout le monde et du coup il est genre euh... je sais pas il doit être minuit un truc du genre je suis arrivé à 23h enfin vu qu'on a énormément dans une salle ouais ouais donc voilà là je me fais latexiser la gueule mais ça va être bien ça va être cool ouais tu rejoins la team latex ouais 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 rpz on le présente si si la famille on avait plus dit le miracle dream c'est la team latex maintenant le miracle dream on disparaît ça peut clairement péter à confusion ce qu'on veut dire par rapport au latex les gars après chat noir et euh... et celle qu'on vient en cuir la team... la team latex moi je vais chercher le micro ah ah oui s'il y a pas de micro c'est hyper bizarre comme sous-en-cire d'avoir du latex sur la figure mais encore ouais c'est au moment où on a besoin de ladybug ils sont pas le cul ils sont pas le cul ouais mais qu'est-ce qu'ils font le cul ils sont pas le cul ah je me demande bien ce qu'ils font ah ouais franchement euh... j'en sais rien mais euh... dès que ça parle de bonbons ça y'a plus de personne aïa les bonbons moi je suis chaud aussi du coup et du coup ils vont quand même tous se faire défoncer la tronche parce qu'ils veulent pas donner leurs bonbons aux clowns c'est ça c'est... ouais c'est quand même dégoïste ces gosses hein genre euh... tu veux pas te donner tes... ouais ? oui ? quoi ? t'appelais qui ? ah t'as un problème aouh aouh aïe 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 il est parti ah il y a le... le clown a fusionné avec son masque il y a le clown a raché son visage oh la fuche oh mon dieu oh... oh cette petite gosse un petit mot euh... un avis pour la caméra ahahahah il y a l'air ami ça pue ah vas-y j'étais genre tu me prie de tabac t'es euh... ouais ouais s'il te plaît ça va tiens ouais il pète je la rends plus c'est la mienne maintenant je la garde pour toute la scène mais ouais je le fais pas je sais pas pourquoi je suis nulle mais non mais mon nez il est pas dans le nez c'est quoi ? c'est ce qu'il dit vous allez faire une petite claque comme ça t'as fait envie de... quoi ? quoi ? la couille c'est quoi ? 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 il y a encore... c'est magnifique magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique tu as un teint blanc on dirait de l'ivoire on va sortir comme ça d'accord ? t'as une morphologie en V en commun non mais oui c'est génial merci 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 c'est trop cool merci je vais défilé et je vais partir de cette scène en rondon yeah ma chérie c'est fantastique c'est dans la boîte yeah bah quand il veut faut que je rentre dans ma doulèche-branche s'il te plaît bah ouais mais non bah si s'il te plaît bah si s'il te plaît ouais c'est super cool c'est quoi ? je te donne un peu la cloche lequel ? le tardigrade du cochon le tardigrade le tardigrade t'auras le tardigrade je suis tellement triste bonjour en fait c'est le club le plus gentil du monde auriez-vous deux secondes pour parler de notre seigneur euh... ce qu'on est pas... oui paix, amour et prospérité oh ils font mes petits cochons force et robustesse euh... non mais là on fait ce qu'on est en train de faire c'est que ce jeu qui t'a mis en col qu'il est là 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 là Lucas est en train de se faire... pincementer on va dire je sais ce que je crois on va faire ça avec là vous voyez ils écoutent une musique très particulière les deux là j'ai pour votre matinale j'ai balle donc là on est en train de passer à la phase des... des pansements coucou coucou on a Rose qui est mal au nez ouais Lucas vous voyez lui il a plus de gueule Marinette moi pour l'instant ça va ouais pour l'instant Marinette ça va mais toi t'as quoi déjà ? euh... moi j'ai... je suis ouverte ici et j'en ai ma troupe là ok et Octo elle est en train de... toi tu t'es fait mal sur... devant... voilà 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 tous en vrai ce qui a été le plus long à faire ça a été les blessures je me suis dit on va faire tous les plans avec ces make-up et voilà après il faudra faire d'autres plans personnellement moi j'étais en train d'aller chercher Sacha à la gare ça a pris un peu de temps donc le temps de revenir je me suis fait make-up tout le monde était en train de se make-up et tout c'était très très long et c'est du matériel un peu FX un peu compliqué à faire personnellement j'en avais pas l'habitude faire ce type de maquillage en particulier quoi mais c'est très réaliste et j'adore énormément ça c'est génial quand on a choisi de faire les plans séquences pour toutes les scènes où il se passe beaucoup de choses je pense aux plans séquences super long où Adrien il dit oui pourquoi on décore la maison etc bah fallait un petit peu du coup montrer la maison qu'on avait décoré qu'on a passé beaucoup de temps à décorer parce que fallait la décorer quand même c'était très long à faire fallait tout faire bien voilà je voulais un peu qu'on voyait ça c'était fatigant à se dire ok il faut une scène où on voit la maison etc du coup on avait vu une scène dans Conjuring et on s'était dit ça faisait vachement bien que d'avoir une caméra qui passe un peu comme un fantôme et qui voit tout ce qui se passe dans cette maison et qu'est-ce qui est en train de se passer sans vraiment avoir d'interaction avec la caméra etc comme un personnage un peu pantomesque qui se balade et qui observe les gens voilà c'est à peu près ça et ça permet d'identifier bien le comportement de chaque personne et de se dire ok lui il est comme ça lui il est comme ça et c'était nécessaire quand même je pense d'avoir ce plan séquence pour montrer la maison et c'était pas beaucoup de complications en terme de jeu d'acteur il fallait juste être très synchro au niveau de quand est-ce qu'on doit faire ça quand est-ce qu'on doit faire ça et c'était vachement sympa à faire et ça prend vraiment pas beaucoup de temps à mettre en place quand on veut montrer une scène mais je pense qu'il faut pas trop en abuser quand même on est en train de découvrir la séquence Halloween c'est hyper pippant si si on le verra je le mets où là ? tu le mets où ? sur ta tête le cas ? c'est ça que tu ramènes de la véranda ? on est en train de... 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 je prends ça et puis après je... je monte un carton en haut là il y a les petits bonbons les petits bonbons de la séquence ici on a caché tout ce qui est nos matériels de tournage pour pas que ça se fasse le temps là il y a le faux gâteau qu'il est en train de cuire c'est un vrai mais en fait on en met un faux dedans il cuit faussement il cuit faussement exactement on a Juléka Juléka que penses-tu de cette préparation ? elle est trop méta merde j'ai pas mis les gants Juléka qui oublie en permanence ses gants c'est... c'est le running gag oh mais tu fais une petite boîtelle je sais mais j'ai pensé quelqu'un a vu mes gants qui étaient là ? quand ils étaient là ? je pense qu'ils sont là ouais ils sont là là les gants Juléka a trouvé les gants on y croit avec Marinette qui est en train de préparer avec Lucas coucou comment ça va ? et c'est parti ! et c'est parti ! coucou salut hey on va s'entraîner à tourner le plan séquence on va s'entraîner à tourner le plan séquence je suis censée me déshabiller pour avoir mon t-shirt hello technique de ouf ça reste allumé incroyable ah ! mince ah non ! parce que là on voit le gâteau dans le four c'est parti ! bravo ! top ! trop bien hein ! ok ok c'est un fake ! tu peux t'appuyer après ? oui ! non mais il faut le faire attention il faut le faire on se recharge ! on va tourner le plan séquence avec tout le monde donc là moi il y a quelqu'un qui va réunir ici et j'ai quelque chose à faire de particulier comme vous le savez si vous avez vu les vidéos et du coup ce plan séquence c'est vraiment complexe parce que c'est un genre de chorégraphie en vrai ça rendra bien je pense je vais nous aider ! je pense qu'il faut je croyais qu'il fallait être en place là ok donc je vous explique là actuellement ils sont censés être en place il y a que Rose qui est en place il y a que Rose qui est en place alors il y a personne qui est en train de mourir je vous assure je vous assure que personne est en train de mourir c'est pas en place ! est-ce que tout le monde va être en place un jour ? c'est pas en place ! allez go ! allez 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 toi tu dois monter monte ! bah oui je vais monter yeah ! je suis le plus qui vous avez vu ! magnifique ! tout le monde a son poste ! Rose c'est bon ? c'est bon hein ! c'est dur ? ah oui il y a rien elle est là ! elle est dans le sac de course ! la guirlandre elle est où ? la quoi ? la guirlandre ! la guirlandre on va tout autour de ton cou ! on va faire une petite prise d'oeuf coucou rose ! en place ! alors moi j'ai mon assiette de bonbons imaginaire qui est là imagine ! action ! stop in ! rose ! et là j'ai mon petit jeu imaginaire ! et là j'ai mon petit jeu imaginaire ! taille ! ouais ! ça va bien ? tiens ! hop ! bon là c'est allumé mais tac ! je crois que j'allume ! je prends les sacs ! tu vas aller ? Adrien ? tu viens ? rose ! cool ! on va entrer ! je pose le sac ! oh ! et je sors le piéteau du four ! et je sors le piéteau du four ! allez ! mais qu'est-ce que c'est que ça ? les hors-séries de Miracle Dream je les ai créées dans le sens où je voulais mettre en avant plus des personnages qu'on voit pas forcément d'habitude dans dans la websérie générale et aussi pour développer certains points que j'avais envie de faire par rapport aux personnages par exemple là dans Halloween j'avais vraiment envie de développer Julika et Rose parce que il faut savoir que l'actrice de Rose n'est pas très très disponible du coup je me suis dit ok bon elle a été un petit peu dans la saison 1 on va dire j'avais envie de mettre en avant Rose et Julika c'était en fonction de leur volonté d'implication j'ai fait le script pour qu'elles se misent en avant par rapport à ce qu'elles acceptaient bien de faire en tant qu'actrice bénévole du coup voilà c'est ça et c'est comme ça que je vois les épisodes hors-séries c'est vraiment pour mettre en avant les personnages qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant et aussi pour centrer sur des choses de la vie quotidienne par exemple là c'était Halloween dans la vie de tous les jours comment ça se passe chez les Miracle Dreamers voilà comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment bah là on comprend que Lucas il aime bien décorer sa maison pour Halloween avec sa soeur il a plein de décos il a même un carton de déguisement pour tout le monde parce que peut-être qu'il fait ça avec ses autres amis aussi ou peut-être qu'il fait ça qu'avec parce qu'il y a Marinette et que d'habitude il les sort pas parce que voilà peut-être qu'il avait une copine avant et que du coup ils faisaient ça tous ensemble on sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas mais ça développe un peu comment ils peuvent être dans les épisodes hors série j'ai pas trop envie de mettre en avant les héros parce que dans la vraie websérie on met en avant beaucoup les héros par rapport aux papillons aux complications etc. que ça peut engendrer avec des thématiques un peu plus sombres pour montrer qu'ils sont utiles techniquement là il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais pourquoi chat noir et cataclysme pas le clown etc. j'avais envie de dire et son identité secrète clairement je veux dire chat noir son identité secrète il y tient s'il se pointe en chat noir pas à Paris parce que je l'ai bien dit plusieurs fois qu'on allait en Bretagne et que du coup on voit un chat noir qui débarque de nulle part et il va se faire cramer qu'il est chat noir le petit Adrien du coup c'était pas possible en vrai c'est l'excuse mais vraiment j'ai pas envie de mettre en avant les héros dans les dans leurs séries peut-être un petit peu parce que c'est quand même leur vie quotidienne que d'être des super héros mais c'est pas franchement le but des histoires quoi je veux dire et aussi il faut bien comprendre que même en étant des super héros on ne règle pas tout en étant des super héros on fait un peu des concessions de son côté on essaye de voilà et on résout le problème quand même même en étant pas un super héros déjà dans le sens où je voulais que tout le monde puisse regarder une fin de l'épisode Halloween sans être une personne qui a peur des clowns, une personne qui a peur du sang, une personne qui ne supporte pas plusieurs choses je voulais que n'importe qui puisse regarder cet épisode et s'amuse et rigole d'ailleurs on notera que beaucoup plus drôle la version Halloween que la version Noël alors que c'est sensiblement plutôt l'inverse au niveau de la tradition mais passons je voulais que la version horreur on puisse se lâcher en terme de peur etc et on pouvait se lâcher qu'à la seule condition qu'on fasse une fin normale on va dire de l'autre côté une fin que tout le monde peut regarder du coup à partir du moment où on donne la possibilité aux gens de pouvoir quand même voir la version qui était cheap donc soft on peut se lâcher dans une version un peu plus hard et à partir de là je pouvais me dire ok on peut mettre du sang, on peut mettre tout ce qu'on veut ça passera parce qu'on laisse la possibilité aux gens quand même de voir le truc d'avoir une résolution du conflit entre guillemets des personnages sans se taper ce côté un peu horrifique etc qui peut plutôt déplaire à certaines personnes c'est pour ça que j'ai fait deux fins et aussi je voulais vraiment le fait que les personnes changent enfin les personnages changent d'âme, de corps ça c'est un trip que j'adore quoi je sur-kiffe ça dans tous mes RP j'en fais une quantité mais vraiment ça c'est un délire que j'ai que j'aime énormément dans beaucoup de mes histoires et franchement j'adore ça quoi en fait on voulait surtout montrer que d'où les cas il y a que les gens qui la connaissent bien qui peuvent la comprendre du genre son frère, du genre Rose et Marinette elle la comprend mais pas trop et pareil Adrien est en mode je comprends pas, de quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est trop bizarre et on voulait vraiment passer cette information avec le spectateur en fait j'aurais dû faire ça d'une autre façon dans le sens où quand c'est vu d'un point de vue de Lucas par exemple elle parle normalement et quand c'est vu d'un point de vue d'Adrien elle parle, on comprend rien du tout et ça ça aurait pu aider mais c'était dans une scène qu'on a pas fait parce que je trouvais qu'elle avait pas trop de sens c'était juste ça mais c'était pas... Action ! Ah non, bon pas action ! Non ! Si, si, t'inquiète ça va aller, ça va aller ! Place ! Je croyais que t'allais plus marrer Mais non mais j'ai dû monter ! Elle est spécial mais ça va ! Mais on lève quand on lève ! Elle est bien ! Tracée ! Oh merde ! Elle a dit Lucas c'était nickel ! Je crois que j'ai écouté Lucas et que j'ai tout cas pas bon ! On passe tout ! Je pense que pour un Lucas c'est ça ! Mais Marie-Dette a la coquette ! C'est quoi la coquette ! C'est quoi la coquette ! On a perdu Marie-Dette ! Je trouvais que dans un film français tu sais genre des boules cons ou un truc comme ça ! J'ai vu une comédie super marrant ! On a pas l'air d'appel branché de ton con ! Je peux pas ! Elle est plus loin ! Non mais c'est ça ! C'est ce que j'ai dû faire ! Attendez je tremble ! C'est génial ! Super ! C'est Kegami qui m'a parlé dans le jeu ! KUWA ! KUWA ! Oh ça s'en fout ! Mais tu ne mangeras pas Lucas ! Enfin si tu vas peut-être en manger ! Si 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 tu vas pouvoir en manger ! Elle est rebelle ! C'est pas bon ! Elle t'a mangé une muette ! Je vais manger les portables ! Oui ! Elle veut ne pas ! Non ! Je vais me concentrer ! Je vais continuer ! La vie ! Attends ! Non c'est pas bon ! Ah non mais... Faut que tu barres c'est fini ! Attends ! Retire-toi bien ! Et qu'est-ce que t'as ? Non mais j'ai utilisé bon ! Très bien ! Attention ! Il a faim Lucas ! Il a faim Lucas ! Attends ! Attends ! Elle est bonne ! Tout ça ! Sinon je vais y arriver ! Ok j'ai mon coup ! Oui bah attends ! C'est pas facile ! En fait sérieux ! On passe ! Elle avait la faim ! Elle avait la faim ! Non mais c'est tellement mieux je trouve ! Non mais c'est tellement mieux je trouve ! Non mais c'est tellement mieux je trouve ! Mais non mais Lucas c'était nickel ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Marinette ! Quelqu'un a des bouchons d'oreilles ? Bah non on verra ! C'est pas grave ! Ça fait partie du... Elle est bonne ! Ah mais évite par contre ! Peut-être de faire Kouliyaman ! Ah non ! C'est Kouliyaman ! Non ! Non ! Non ! Tu fais ! Tu fais à la fin ! Quoi ! Tu dis ! Ouais ouais ! C'est bon maintenant ! Attends ! Avec la fatigue il y arrive plus ! Il est en train de descendre ! Pourquoi t'envoler ? Bah c'est Kouliyaman ! Ouais mais non ! Kouliyaman on dirait un super héros ! Kouliyaman ! Oh Lucas ! Oh Lucas ! Oh Lucas ! Il fait rien Kouliyaman ! Attends ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'essaie de me retenir de rien ! C'est Kakami ! T'es en train de couper combien de morceaux de Kouliyaman là ? La même que tout à l'heure ! C'est tout à l'heure ! C'est tout à l'heure ! Elle est fait de couper ! Et t'es un champion quoi ! Qu'est-ce qu'il fait ? On sait pas ! On saura ! On va le regarder ! Non ! T'as sûr ! Je veux pas ! Bah hé ! Ça oui ! Ça oui ! Ça oui Lucas ! C'est tout le regard sans sérieux ! Ah bah moi je l'ai même pas vu faire ! Justement ! Faut pas qu'on le regarde ! Ah bon ! T'es dans la brique là ! Ah c'est bon le couteau il est figé à chaque fois ! C'est l'effet du roi Arthur ! T'as plus la guirlande ! C'est bon ! Oui c'est bon ! Par contre faut replanter le couteau ! Mais non ! Il est déjà planté ! Je le vois pas ! Et là ! Mais non ! Oh non ! J'ai rigolé ! Il me lance ! J'ai vu une espèce de petite fouille là qui arrive avec le fouille là ! Je suis le plus beau ! Un petit bréline ! Il a fait deux séquences en train à tourner ! Un petit bréline ! On va pas de... Ah c'est pas moi là ! C'est le gars ! C'était pas moi ! Ducal ! Le ballon ! Prout, prout, prout ! Non ma souci ! Il y a un fruit ! Il est un fruit ! C'est que j'ai rien dit ! Je l'ai écouté tout à l'heure ! Tu rigoles pas du nom ! Pour tout à l'heure ! Je suis un peu de retard ! Il est un peu spécial ton fête Ouais tout à fait Il est pas là on peut la faire Il est pas là on peut la faire Ok on s'entraîne 1 1 Je suis luqué en attendant Ah oui Attention 1 2 3 Wow Ah ouf Pourquoi il est pas là il est le seul Il est le cul de niais Il est le cul de niais Quelque chose Ok Oh oui Mange pas si Elle est le petit Elle est le cd Elle est le cul Elle est la tête Allez Lucas C'est bon ? 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 Mais arrête de manger Arrête de manger Arrête de manger Oh le lapsus C'est bon ? Mais arrête de manger Non stop regarde caméra Tu viens de me regarder Wow T'es un champion champion En fait on l'a tourné à la manière de On sait pas de notre texte En fait c'est une technique que j'ai instaurée Quand je veux pas apprendre mon texte Que j'apprends mon texte J'y arrive pas C'est très compliqué pour moi d'apprendre mon texte Parce que le problème quand j'apprends mon texte C'est que je réfléchis tellement en terme d'angle de caméra Que j'arrive pas à me dire Ok faut le prendre comme ça Faut que je regarde par là C'est très dur d'être un acteur Et d'être en même temps réalisateur Parce que du coup On pense plus aux angles des caméras A comment machin Plutôt qu'à son jeu d'acteur Et j'avoue qu'Adrien Déjà qu'il a pas vraiment de caractère très distinct Qu'il est très gentil Qu'il est un peu voilà Chloé par exemple c'est toujours à peu près la même chose C'est toujours en mode Mais quand même Même si elle fait rien Elle peut faire quelque chose Moi en tant qu'Adrien Bah c'est dur hein D'avoir l'air d'Adrien Parce que Adrien Bah je peux pas te raccrocher à grand chose Quand y'a pas grand chose Voilà C'est de faire la scène en fur et à mesure C'est à dire que On sait sur deux répliques Qui doit dire quoi Par exemple Pour la scène du Peaky Game On savait On avait la scène sous les yeux On la fait un peu au fur et à mesure Par exemple Quand Lucas il fait ça Bah la caméra On va la déplacer en même temps Pendant ce temps là La personne qui est pas filmée Elle est en train de se dire Ok moi je dois faire ça La caméra on la met dans l'autre sens Donc le caméraman se déplace Etc Donc voilà Donc ça c'est la technique de J'ai pas appris mon texte Parce que comme ça On prend l'excuse du fait De n'avoir qu'une seule caméra De devoir la déplacer Comme ça on apprend le texte en même temps Et on se dit Ok j'ai l'air seulement de bien comprendre mon texte C'est pas vrai du tout Parce qu'en fait à la base Qu'est-ce qu'il faut faire Hein Ce qu'il faut faire C'est que Il faut faire la scène entière En chant Avec un personnage Qui connaît son texte Et en contre-champ Dans l'autre sens Le contre-champ De l'autre personnage Où les deux parlent encore Et les deux connaissent leur texte Et en montage On cut ça Et hop C'est très bien Ca passe très bien en vrai On a pas l'impression Qu'on connaît pas notre texte Et en fin de compte En tant que mon monteur Je vais vous dire C'est beaucoup mieux Quand on voit pas une personne De pas avoir ce qu'il parle Parce que du coup Quand c'est le tour Du chant Du contre-champ de cette personne Je dois l'enlever Au montage De l'autre version Du coup ça fait des Et c'est pas C'est chiant à raccorder En terme de synchro de son Et c'est très très chiant Cette technique là Elle fait pas très pro Mais au pire On la refait plusieurs fois Par exemple pour la dernière scène De Juleika et Rose Quand elles sont en train De faire leur poke game Ca on la refait Je crois 5-6 fois Parce que ça convenait pas Au niveau de comment Elle s'en allait Etc Voilà Il y a plein de scènes comme ça Où ça a pas l'air Mais on les a refait beaucoup de fois Il y a des scènes Très honnêtement On les a sorties du premier coup Et aussi La technique Que je connais pas mon texte Elle est bien Parce qu'elle permet aussi D'improviser un peu plus Et dans Halloween On a pas mal improvisé Sur les textes Qu'on était censé faire Si vous voulez Le script Il permet surtout De se dire Ok On a besoin De raconter ça Dans la scène On a besoin De montrer la complicité Des deux Par rapport à tel machin Par rapport à tel truc Etc Les acteurs Ils savent la scène Ils connaissent leur scène Et ben Pour que ça ait l'air Beaucoup plus naturel Les acteurs Ils vont changer un peu le texte Pour justement Que ce soit plus naturel Plus naturellement dit Vous voyez Que ça ait l'air moins On lit un texte Ce qu'on a beaucoup fait Le reproche Dans les premiers épisodes De Miracle Dream C'est qu'on avait l'impression Qu'on lisait des textes Mais le problème C'est que c'était le cas On récitait du par coeur Et réciter du par coeur C'est franchement chaud quoi Donc là tu dis Vous voyez Et c'est pas naturel Normalement Quand Genre Vous voyez Et c'est plus naturel Parce que On se rend compte Dans notre Dans notre façon D'interpréter Le discours Que notre personnage Il doit Il est comme ça Je sais pas comment mieux l'expliquer Mais en vrai L'impro Et le fait de changer les textes Par rapport au script Ca rend le truc Plus vivant Et plus naturel quoi Et après les scripts Ils servent pas à rien en fait Ils servent surtout A ce qu'on puisse avoir Quand on a pas d'idée Au moins Un texte Sur lequel s'appuyer Quand on sait pas Quoi leur faire dire Par exemple Pour le Peaky Game Je vous avoue C'est une scène qu'on a fait Tout à la fin Et on a respecté le script A la lettre Parce qu'on avait plus d'idée On était mort à l'intérieur Très clairement On était crevés Et au moins Bah on s'est reposé totalement Sur le script Et ça passe crème Parce que Vraiment Bah il était pas mal écrit Finalement Et la technique De je sais pas mon texte De changer à chaque fois Bah ça permet peut-être Que entre chaque angle de caméra Qui change On peut un peu se reposer Et se dire Ok donc toi Tu devais Attends il y avait écrit quoi Toi tu devais faire ça Ok donc là On va le faire comme ça Comme ça Et on réfléchit pas vraiment A la cohérence de ce qu'on dit Si c'est bien ou pas Parce que C'est vraiment au moment Où on fait la scène Qu'on fait notre méca Et ben On se dit ok Là je pourrais le faire plus comme ça Etc Et les mécaniques c'est J'adore les mécaniques en vrai Parce que quand Tu sais pas en tant que cadreur Que le personnage Enfin tu sais qu'il va Qu'il va marcher Mais quand t'es un cadreur T'as besoin de savoir A peu près à quelle vitesse Il va faire Parce qu'il faut le suivre quand même Et il faut que Ce soit propre Donc il faut bien le tendre Il faut bien voir Comment et ça Et il faut que Il faut que la personne Elle rentre dans le cadre Voilà Ca c'est hyper important Et quand on cadre une scène Il faut qu'on voit A quoi ça va ressembler Et on fait une méca Pour ça Et faire une méca Qu'est ce que c'est ? C'est faire l'action Sans avoir les paroles Donc ce qu'on fait En tant qu'acteur Ben On fait l'action Et on essaye un peu De faire comme on veut Au niveau des paroles Pour avoir une idée De qu'est ce qu'on fait quoi Par exemple Quand je dois m'approcher Quand par exemple Lucas il doit me faire Il a un spasme Je sais plus ce qu'on a fait Mais à mon avis On a fait une méca quand même Et j'ai fait Vas-y moi Moi je suis comme ça Vas-y fais ta méca Et hop comme ça Et du coup on s'est dit Ok on va le cadrer comme ça Etc Et du coup Si on l'avait pas fait Et qu'on aurait essayé De le faire direct Ben on aurait vu que Par exemple Ben Lucas on le voit pas assez Parce que Bah parce que s'il bouge comme ça Bah techniquement Il sort un peu du cadre Moi je suis déjà Pas trop dans le cadre Du coup il s'en va Du coup on a toute une place Où il y a un vide Et c'est naze Vous voyez par exemple Ca c'est en détail Mais quand on veut cadrer quelque chose Il faut qu'on fasse une méca avant Sinon c'est un peu naze Les méca c'est important J'avais l'épisode 6 à sortir Et l'épisode 6 Ça avait pris énormément de temps Parce qu'en fait Je savais pas comment le monter Il y avait plein de trucs Qui me plaisaient pas C'était ohlala C'était compliqué Du coup j'avais un peu la tête qui partait Épisode 6 Halloween Vous voyez c'est dur de se centrer En plus il y avait des scènes Qu'on devait faire Pour l'épisode 6 Qui se passe à Paris Qu'on a fait en Bretagne Non c'est épisode 7 Non c'est épisode 6 Oh je sais plus En fait la fin de l'épisode 6 Ça s'est passé en Bretagne Et il y a aussi une partie du set En Bretagne Mais ça vous le voyez pas Parce que c'est des petites C'est des petites astuces On a fait en sorte que Ça fait comme si c'est à Paris Mais c'est pas à Paris quoi Après ce qui fait qu'on a pu sortir l'épisode en temps et en heure C'est qu'on l'avait quand même assez bien préparé Dans le sens où par exemple j'avais déjà tourné toutes les séquences avec Gabriel Avant le début du tournage Comme ça on a pu les mettre dans le portable Et ça a pu être assez réaliste au niveau du tournage Adrien tout se passe bien avec cette campagne de publicité Avec la photographe Et ça c'est à Wettel Mais c'est que c'est à Wettel Tout va bien monsieur Tout est sous contrôle Qui êtes vous ? Avec un bon script Ça passe crème Donc c'était très bien Pareil pour les séquences avec Alia au début Bah non enfin oui il y aura peut-être Enfin je dois sauver plein de choses pour le défilé Et voilà quoi Comme d'habitude tu cherches encore des excuses Ça on l'a tourné bien avant le tournage d'Halloween Du coup c'était propre aussi Jina La scène avec Jina Bah vous savez on l'a tourné sur Paris Et bah vous vous croyez qu'on l'a tourné en Bretagne C'est pas vrai C'est juste que Il y avait un coin qui ressemblait vachement vers Paris Au derrière de la maison en Bretagne Et du coup quand on fait le raccord Au niveau de Quand Jina elle arrive en moto Parce que la moto on l'avait pas non plus en Bretagne La moto elle arrive Jina elle sort Marinette Elle laisse partir tout ça Je l'ai filmé d'un certain angle de vue Elle part Cut En Bretagne on prend le même angle de vue Où il y a les mêmes espèces de garage Et je me place exactement au même endroit Marinette elle regarde la direction où Jina était partie dans le rush Et ça passe crème Avec Lucas qui arrive de sa maison Là c'était parfait Et vous avez vu que du feu Jina était à Paris Jamais elle est venue en Bretagne Et du coup c'est un raccord caméra quoi Si vous regardez bien Si vous faites ça C'est assez sombre Du coup c'est un peu dur de le voir Mais bon moi je le vois Mais voilà En vrai ça passe Ça passe aussi parce qu'on a la réaction d'Adrien Et de Lucas Au niveau de la guitare Tout ça Du coup on change de plan Du coup on se rend pas trop compte Que c'est pas le même exactement endroit Et si vous regardez que ta cote les deux plans C'est pas le même endroit clairement Mais ça ressemble vachement Et vous avez été bluffé Et vous pouvez y croire C'est le but Ce qu'il faut savoir c'est que On a rushé les scènes par jour Et que chaque jour Qu'on terminait un tournage Moi à la fin de la journée Ou même quand j'avais deux minutes Parce que je m'arrête jamais J'allais faire du montage Des scènes qu'on venait de tourner Pour voir déjà de 1 Si c'était cohérent dans l'histoire Pour voir s'il manquait pas des scènes Pour relier les scènes entre elles Parce qu'on a tourné totalement dans le désordre Par exemple la scène de la salle de bain Où Adrien dit Bah on est dans une salle de bain Alors on se lave Cette scène là On a fait quasiment tout au début des tournages Parce qu'elle était simple Parce qu'elle était dans la salle de bain Qui était vide Parce qu'il faisait jour au moment où on la tournait Et c'était cool Et il fallait une scène de jour pour cette scène Enfin voilà Et du coup on l'avait tournée à ce moment là C'était vraiment C'est vraiment en fonction des scènes De qui est disponible Et tout ça Qu'on fait les tournages Du coup c'est totalement dans le désordre Mais sur le script c'était cohérent Je savais exactement Dans mon montage je disais Ok ça c'est la dernière scène Ça s'appelait scène 14 Voilà Du coup c'était très clair Chaque fois que je faisais une scène Je la mettais dans ma timeline Et je me disais ok Là il me manque ça Là il me manque ça Là il me manque ça Juste après que tout le monde a parlé Ils disent qu'il y a un problème etc Et il me manquait la scène avec Giro En fait le problème c'est qu'à ce moment là Lucas il avait changé d'habit Et je me suis dit bah mince Lucas il a changé d'habit qu'est-ce qu'on fait ? Je dis bah vas-y fais une scène Comme si tu remettais une chaussette Comme ça on comprend que t'es en train de t'habiller Et du coup ça passe Parce que ça aussi c'était compliqué Pour vous ça paraît logique Parce que vous avez l'impression qu'on a tout tourné en même temps Mais c'est pas du tout le cas Comme on a tourné les scènes totalement dans le désordre Il fallait se dire ok Donc là il est habillé comme ça Là c'était Adrien qui est dans Lucas Et tout ça c'est très compliqué à faire Quand déjà on est novice dans ce monde là De tournage, de script, de scénariste, d'acteur tout ça Mais très honnêtement je pense qu'Halloween C'est quand même une réussite un peu de notre part Parce que même en étant débutant On a quand même réussi à faire un truc qui est regardable Et qui a un aspect un peu professionnel quand même Sans l'être bien sûr Mais je pense que j'ai terminé mon making go On est en train de tourner la scène où Lucas voit Marinette Marinette Arrivée Et on a composé une magnifique musique pour elle Qui s'appelle Marinette Marinette J'ai plus de lumière Bah j'ai rien changé Action Je vais te donner le son Voilà Alors là on est en pleine préparation Pour la scène de tournage Juleka mais plus Juleka Le club des bonnets de piscine C'est ça Représente Raï Raï Attends on a un peu encadré Ah Ah Représente Raï Raï Bonnet de piscine Hum Et la brasse à dent Yes Bien Ah 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 D'accord C'est qu'on s'assoit Elle s'ouvre D'accord on va faire ça Oh Qu'est-ce que tu fais J'enlève mon sac quand je m'assois Oh, c'est un cheval ! Mais qu'est-ce que tu fous à une pupille, toi ? Pour moi, ça ne gêne pas. Ça en vache pas où te mets-vous aujourd'hui. Comme ça, elle va finir par l'écran. Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Je vais manger des petits chocolettes. Parce que je n'ai pas le droit de manger au premier man. Je suis tellement bon au premier man. Jo, les gars ! Les gars ! Oh, god damn ! C'est viril ? Alors là, ils sont en plein passage des sables mouvants. Oh, yeah ! Super kick ! Les gars ? Et toi, t'as un mot ? Les gars ? Ah ! Ben non ! Rendors-toi, c'est qu'un rêve ! Le bœuf, non ? Le nœu pape noir ! Ah, attention ! Le petit nœu qui pendouille ! Ouais ! Mais Yuka ! Pas tout de suite, attends ! Voyons, on t'a jamais dit qu'il fallait se protéger ! Comme ça ! Si, comme tant, mais bon ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Et c'est parti ! Ok ! Non, attends, attends, attends ! On voit la perche ! Perche ! Perche ! Vers moi ! Vers là-bas ! Vers là-bas ! Non, vers là-bas ! Non, non, là, vers la table de nuit ! Oui ! J'ai continué ! Je t'ai fait l'improque ! Ok ! Bonjour ! Bonjour, on fait des vols ! Bonjour ! Salut ! Coucou ! Salut, Barcel ! Salut ! Je m'a dit que je pouvais être ce que je voulais ! Alors, je suis détenue ! Un lapin ! Je suis choquée ! Mais putain ! Lise ! Lise ! Rose d'or ! Regarde, je vais te le faire ! Regarde, je vais te le faire ! Oh voilà ! C'est ta parole ! C'est vraiment décédé ! Quelqu'un des somnifères ! Ah ouais, je veux bien ! Un bon coup de batte ! Et ça, ça l'éclate à mort ! Ça l'éclate comme une boule de feu ! C'est bon ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ok, c'est bon ! Ça va aller ? Ok ! J'ai essayé de moins snorter pour pas la couper ! Ouais, c'est pas mal ça ! Ouais ! Non, par contre, je crois que je suis mort de rien ! Je serais peut-être y aller comme un peu ! On est de retour ! Voici Estelle ! Ils m'ont mieux que toi ! Elle fait du montage ! On a Rose, de dos là-bas, qui fait la vaisselle ! Voilà ! Lucas qui fait des gestes obscènes, mais ça, ça change pas ! On a l'habitude de vivre avec ça ! On repasse sur le montage ! Ouais, vous avez vu, il y a deux montages ! Il y a un montage là, et il y a un autre montage là ! Mais alors... Qu'est-ce que tu dis, Lucas ? Montre-nous ton montage ! Bah dis donc, Lucas a un petit montage comparé aux autres ! Oh ! Ah bah ouais ! Comme vous le voyez, Marinette travaille énormément sur le montage, comme Juliane ! On a fait les séquences de Lucas qui courent ! Euh, oui ! Oui, à moins dix dehors ! Oh mon dieu, Lucas me demande au mariage ! Oh, les bras cassés, c'est pas possible ! Tu peux être dans la moufette ! Tu disais bon là-bas ! Là, plutôt ! Ou là ! Tu veux pas dans la moufette ! C'est pas grave ! C'est pas grave, on s'en fiche ! Et où tu veux ! Hop ! C'est ça ! Oh maintenant, on ferme les yeux, jeune demoiselle ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu rigoles ! Non mais il est bon, tu parles ! Non mais t'as très bien ! Mais il est bon, ton angle là ! Petit polisson ! Tu rigoles ! La moufette ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle fait des choses avec la bouffette ! Un rigard ! Un rigard ! Ah putain ! Un rigard 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 ! Qu'est-ce que tu fais ? Avance ! Avance ! Au place ! C'est pfioué ! Ton agréable ! C'était bien, c'était bien ! C'est bon ! Un rigard 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 ! La guitare ? La guitare est là Ma mamam Ma mamam C'est parti La guitare Guitare Impression Impression Ok donc je vais voter Blackberry Toxic Waste Le jeu c'est le garder le plus long Est-ce qu'on a un minotaire ou quelque chose ? Ok bah je commence 1, 2 Ça va ? Oui J'en sais une idée Oula Si t'as gagné tu le gardes une minute J'ai à combien ? On est à 30 secondes C'est pas dur en fait C'est que ça attaque la gorge au début Donc t'as besoin de tousser Non c'est bon ça fait une minute J'avais une minute Ouais Bien joué On va roser s'endormir Ah bah Mets le cadre D'accord Et bah non on va réciter On est bien là sur le tas Et ça C'est pas le cas Lucas Il arrive Action Non mais viens t'en bas J'ai pas le son On a pas mis son Oh Lucas qui baille c'est beau Et après je dois faire l'autre Ouais tu me prends les mains dans les drogues Mais par contre vous regardez Quoi ? Pourquoi Lucas il est pas d'accord ? T'as un problème Lucas ? C'est toi qui a voulu me laisser toute seule avec lui J'avoue Lucas Et bah oui Ah oui Et bah oui Et bah oui Et bah oui C'est sûrement l'air de la Bretagne Qu'est-ce que tu as là toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah mais non mon dieu ! Le pantalon est trop serré ! Bah ouais ma gueule ! Ah putain j'entends plus ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas déconner ! Mais ouais c'est trop péché ! Je crois que ça c'est trop péché ! Je l'ai filmé ! Adrien parle-nous de ta virilité légendaire ! Ah bah oui bah ça va ! Tu peux envoyer un message à Adrien ? Papa je vais bien ! Tout va bien ! Sa chat s'occupe très bien de moi ! Elle a très bien fait son boulot ! Non alors non pas ça ! Calme-toi Adrien ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Je suis en train de envoyer des messages avec ton port-off histoire de pas me faire rentrer ! C'est pas mon patron ! Ah oui Lucas ! Tu vas être en PLS en dite position latérale et de sécurité ! Moi j'ai un bon salaire ! J'ai fait du bon travail ! J'ai fait du bon travail ! Laisse-moi tranquille ! Je fais rien ! Il va bien ! C'est lui qui l'a dit ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est dans ton camp le clown ! Aïe ! Vous chippez ! Vous chippez dans la théâtre ! Oh chippe ! Le temps de prendre un bruit, tu regardes ! Tu regardes ! En même temps que tu regardes sous le lit, moi je pars d'ici ! J'adore le clown ! Moi je pars d'ici ! C'est genre... Oh la la ! C'est pas possible ! Oh putain ! C'est magique ! Le clown qui fait Oh putain ! C'est fort ! C'est ce qui arrive ma vie ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh putain 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 ! Oh ! Oh ! Non ! On a fait pas le mot de passe ! Jusqu'au bout ! C'est ma faute ! On la refait ! Excellent ! On refait ! Elle était pétée ! Octol on peut plus ! Elle dort là ! Chacun son dos ! Alors là en fait je suis en talons hauts ! Oups ! Et... Ouais ouais ! C'est pas le bon plan ! C'est pas le bon plan ! On m'envoie dans ce pays de chais ! Action ! Et le beau petit Lucas là ! Oh ! Place ! Oh ! Oh ! Action ! Loser mais victorieux ! B'ha ! Alors c'est la dernière fois ! Mais non il faut le refaire ! Mais non il faut le refaire ! Du coup je prends le plat ? Ouh ! Ma couille ! Oh ! Tu fais oh ! Tu fais oh ! Elle est là ! Mais non mais elle m'occupe pas de toi ! Ouh ! OOOOOH ! Elle est bien. Bon, elle est bien. Elle fait douce, il est. OOOOOH ! OOOOOH ! Que tout le monde me suit. Allez. Ça fait plaisir ! Sans âme inexpressible. Quand tu étais la scène de la douche, c'était... Attends, attends. Ah, tombe pas nos escaliers. Bordel ! Oh non, arrêtez ! Ça fait mal à mon petit pied. Là, on regarde le tournage de mer pour l'épisode Halloween. La scène où je fais... Enfin, moi, enfin... Où je fais le shooting photo. C'est compliqué parce qu'il fait extrêmement froid vu qu'on est en Bretagne, en fait. Et pourquoi ils nous suivent pas, les autres ? Bon. L'idée, c'est qu'on a qu'une seule voiture. Du coup, je peux pas prendre tout le monde en même temps. Ah, bah, il y a Estelle qui va venir. C'est pour toi, ça va. La photographe... La photographe allemande... Arrive en scène. On va aller la rejoindre. Parce qu'on est un gentleman, n'est-ce pas Adrien ? Pas Adrien. La photographe allemande... 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 Merci à tous d'avoir regardé ce making-of sur l'épisode Halloween. J'espère que ça vous aura plu. Dieu, je suis crevée et montée et froid. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501